Et voilà, on est en ligne pour le nouvel épisode Terriette Joyeuse. Ça démarre ! Bonsoir à tout le monde. Avant d'oublier, nous remercions la mairie, nous remercions l'ADI72 pour l'informatique. Ce soir, j'ai un petit problème technique avec la voix. Donc, nous avons Carole DERJ qui est là pour recevoir divinement, nous l'espérons merveilleusement, Virginie, Madame Menand, qui nous a fait le grand bonheur de venir ce soir parmi nous. Avant de partir, je vous en prie Madame Menand, avant de partir sur une conversation hautement littéraire et magnifique avec Virginie, nous allons d'abord, comme nous l'avions annoncé, malgré un état un peu difficile, dans notre défilé de masques. Alors, nous saluons bien bas nos amis Anne et Jean-Pierre qui nous regardent à l'autre bout du monde. Donc voilà, Jean-Pierre nous a fait pour chaque membre d'Eriette. Donc vous voyez, il est parti sur des masques, très à la mode en ce moment, on se demande pourquoi. Et il en a fait des interprétations. Donc là, c'est le masque générique d'Eriette que je garderai, qui maintenant me servira à présenter chaque fois nos émissions, parce que je trouve ce masque absolument génial. Il représente bien l'esprit d'Eriette, de combattre la morosité, etc. Donc je vais me permettre, grâce à tous ces masques, de représenter ou de montrer à tout le monde un membre de nos associations. Nous ferons ça à tour de rôle avec Fabienne. Je commence par ce beau masque. C'est certain. Ce beau masque. Alors les filles, à votre avis, il est pour qui ? Thierry Léguillon. Bravo, Carole, un point ! Le masque de Thierry ! Thierry, si tu le regardes, voilà ton masque à venir prendre à la maison. Il est magnifique. Notre ami Thierry Léguillon, membre fondateur d'Eriette Joyeuse, qui maintenant se fera un plaisir dans les rues de Maillet de porter son masque. N'oubliez pas, mailletèse, mailleté, vous pouvez maintenant exiger à M. Léguillon de le faire venir chez vous avec son masque magnifique. À toi ! À moi ! Ouh là là ! Waouh ! Ah oui ! Alors, nous avons un artiste, musicien. Musicien, alors ! Hé hé ! C'est un homme ! Il y a un musicien mince. Il y a du dessin un petit peu. Il y a des cheveux un peu hirsutres. Il s'agit de Thomas ! Ah bah oui ! Allez, je ne savais pas qui de jouer de la musique aussi ! Ok ! À toi, J.A.D. ! Moi, je suis très content de ce masque qui me rappelle la jeunesse goldorakienne des Rillettes Joyeuses. Nous avons aussi un masque. Donc, encore une fois, le masque. Voilà ! Et voilà ! Goldorak. Dark Vador. Ça peut être aussi Dark Vador. Donc, voilà ! Dark Vador, je vous remercie. C'est le tien, moi ! Ah, c'est le tien, d'accord ! C'est le tien ? Ah ! Oui ! Hé ! Hé ! Je pense qu'en fait, on s'est trompé. Ça, ça va avec ça. C'est pas possible. Oui, ça, ça va avec ça. Non, 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 ça, elle est avec... Non, c'est avec l'autre ? Oui. C'est une femme ou un homme ? C'est une femme ! Ça arrive. Bah alors là, il faut de l'imagination ! Oh, quand même ! Merci, Jean-Pierre ! Magnifique ! C'est Valérie ! C'est Valérie ! Non ! Madame Jean-Pierre ne sera plus jamais invitée chez Valérie, mais c'est pas grave. On l'apprécie. Bon, désolé, Valérie ! Allez ! C'est bon, Fabienne, à moi ! Alors là, hein ! Attends, bouge pas, Jean-François ! Ça représente quoi ? Ça représente quoi ? Un œil au milieu ? Une telle de piscine ? Non ! Il y a quelqu'un qui est chargé sur un éléphant, non ? Non ! Je n'ai pas envie de savoir ce que c'est ! Non, moi non plus ! C'est un homme ou une femme ? Quand on ne sait pas ce que c'est, c'est forcément Ludo ! Voilà ! Attention, chaque fois avec ta phrase magnifique ! Tous les masques sont notés, on a survécu à 2020 ! Oui, Jean-Pierre, oui, Anne, on a survécu à 2020 ! Absolument ! Oh, il est beau, celui-là ! Il y a du boulot, là ! Ah oui ! Un chat ? Qui est-ce qui aime les chats dans les rillettes ? Moi, j'aime beaucoup un pâté, c'est très très beau ! C'est un globe trotteur ! Christian ! Oui, c'est Christian ! Wow ! C'est un petit saillou ! Il est magnifique, le masque de Christian ! Ah oui, il est beau ! Je ne vais pas faire pour le récupérer ! Magnifique ! Wow ! C'est artistique, ça ! Oui ! Ce serait pas mon dessin ! Ce serait pas Pascal ? Bravo Fabienne ! Oui ! Fabienne, voilà, c'est tellement bien ! Bravo au dessin, en tout cas le dessin magnifique de Jean-Pierre au camp de Foix ! C'est traditionnel ! Pardon ! Oh, il fait peur celui-ci ! Regardez le collier ! Regardez en bas, le petit collier comme il le dit ! Il a des petits cœurs roses ! Il a des petits cœurs ! Annalise ? C'est une femme ! Qui fait peur ? Oui, qui fait très peur ! C'est une des plus terrifiantes de l'association ! On reconnaît Fabienne, la Louvre ! Absolument ! C'est magnifique ! J'en suis tellement bien saisi ! Alors là, je demande à l'assistant, si vous avez des enfants qui partent tout de suite aux toilettes, car nous allons aller dans l'un des masques les plus étonnants de la soirée ! S'il vous plaît, les mois d'héritants, veuillez vous absenter ! Voici le masque d'un membre fondateur de M. Sébastien Roux, notre ancien libraire de Maillet, et toujours membre des Riennes. Je vous demande aux gens, s'il vous plaît, d'avoir une minute d'attention, car ceci est pour moi un moment d'anthologie. Oh, c'est un dono ! Oh, génial ! C'est un dono ! Oh, il est magnifique ! Allez, sacré dodo ! Il s'agit bien d'un masque ! Il s'agit bien d'un masque ! Eh bien, le dodo de Séb, il est très joli ! Eh bien, j'attends de le voir avec ça ! Si possible, sur la place de Maillet, c'est quand même assez sympathique ! Je pense que là, je ne savais pas que ça s'appelait un dodo, pour moi, ça avait d'autres mots ! C'est un dodo ! C'est absolument extraordinaire ! Et c'est très lourd ! C'est assez lourd, je précise ! Donc c'est plein, en plus ! Oui ! Oh, 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 oh ! Wow, très beau ! Là, 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 c'est pas mal du tout ! Allez, joli celui-ci ! Oui ! Ça, c'est une femme ! Eh bien, il n'en reste plus beaucoup ! Il reste Anne et puis moi, alors, c'est ça ? Eh bien, c'est toi, Pérole ! Eh bien, oui, obligatoire ! Voilà, elle a une mignon comme toujours ! Très jolie ! Voilà, donc nous avons fait tous les membres ! Ah non, non, moi, j'en ai encore un ! Ah pardon, vas-y, vas-y, oui, bien sûr ! Par élimination, évidemment ! C'est notre danseur ! Le festif ! Alain ! Ah oui, d'accord, ok, avec le petit cœur neuf ! Ok, d'accord, ça va ! Le roi de la piste ! Et donc, voilà, notre première première défilée de masques faite par Jean-Pierre Léon, membre fondateur des Rignettes Joyeuses, habitant à la Réunion, qui nous a envoyés par colis pour participer aussi à nos émissions. Ces masques absolument magnifiques ! Jean-Pierre, je ne saurais dire combien tu nous as fait plaisir et combien tous les membres maintenant te font allégeance et te jure de porter une fois sur la place de Maillet, chacun leur masque. C'est une promesse, ils devront le faire. Alors, pas forcément ensemble, parce que là, il y aurait peut-être une révolution, au moins la gendarmerie qui débarquerait, mais au moins à tour de rôle, ils viendront tous sur la place pour montrer, regardez quand même, voilà, c'est ça, l'esprit Rillette, l'esprit des Rillettes Joyeuses, ça rigole ! Avant de partir à l'introduction de Virginie, je voulais faire, pendant que j'en ai encore l'énergie, ce soir, le procurateur, le procureur, voilà, qui va parler. Alors, je vais parler d'un truc un peu spécifique que les jeunes ne connaissent pas forcément, mais je crois quand même que si, mais donc je vais vous donner un premier indice, un indice sonore. Il vit son truc à chaque fois. Et voilà, dans les personnages de Tex Avril, dans ces beaux dessins animés que nous regardions quand nous étions jeunes, et même maintenant, parce qu'ils ont été avec Fox & Andy Groon, et tout ça, une partie de notre jeunesse, il y avait un peu de personnages qui s'appelait B.P. the Skunk, avec une voix française. B.P. the Skunk, c'était une mouflette, moi j'avais tout appelé ça un plutoire, mais pas du tout, en français ça s'appelle le mouflette, l'animal le plus terrible, parce que pour échapper au prédateur, il pète, il fait une odeur tellement terrible que tous les animaux s'enfuient. Donc voilà comment le français était représenté dans les Etats-Unis pour font des dessins animés dans les années 50. Un espèce de tagueur impétéré qui ne sentait pas bon et qui parlait toujours avec un accent terrible. Ce personnage que moi je trouvais absolument drôle, agréable, plein de choses et tout, etc. Et bien il y a un journaliste américain, il devait refaire un show avec tous les personnages pour repartir sur des dessins animés et tout, etc. Et bien j'annonce malheureusement que la disparition de B.P. the Skunk, de B.P. la mouflette, a été enterrée aux Etats-Unis au nom du politiquement correct. Un journaliste d'un grand magazine ou d'un grand newspaper américain a décidé que ce personnage était atroce, abominable, anti-féministe, dragueur, violeur, etc. Et nos siens amis américains et leur charmante pudibonderie ont répondu en disant oui effectivement, ce type doit disparaître des dessins animés, c'est un scandale. Donc moi je dis stop, il y a un moment dans la folie du politiquement correct, je me permets ça en plus avec trois charmantes représentantes du sexe féminin, de dire il y en a marre du politiquement correct. Arrêtez, on attend, si dans le politiquement correct vous allez tuer des personnages de dessins animés qui ont enchanté des générations, et s'il y en a bien un seul qui pouvait se plaindre, c'était le peuple français qui se voyait représenté en athro-dragueur qui pleuait. C'était bien les français qui devraient dire arrêtez, tuons B.P. B.K. badissé de ses écrans intolérables P.P. The Skunk. Eh bien non, les Américains ont décidé autrement. P.P. The Skunk a bien vécu. Moi je voudrais juste dire à tous les gens qui pensent politiquement correct, reprenez un peu l'histoire de la France, il y a eu un moment, quelque chose qui a été dit, c'était en mai 68, ça s'appelait « Il est interdit d'interdire ». Arrêtez au nom d'une certaine philosophie de nous faire des interdictions continuelles parce qu'à la fin, on ne pourra plus faire des blagues que sur les carottes, les petits pois et éventuellement le céleri. Je peux vous dire que faire des blagues drôles sur les carottes, les petits pois ou le céleri, ça va arriver vraiment loin. Vous ne savez pas que nous sommes le pays de la gaudriole, de la gauloiserie, de plein d'autres choses qui font partie de notre culture et arrêtons s'il vous plaît, je vous en supplie, le politiquement correct. Merci. Sur ce, Fabienne, je te laisse présenter notre invitée Virginie. Très bien. Bonsoir Madame Menand. Bonjour Fabienne. Ça va bien ? Ça va, merci. Alors, pour Maillet, Virginie n'est pas une inconnue, évidemment, puisqu'elle est installée déjà depuis un bout de temps à Maillet, mais à l'origine, nous avons une personne de Lille arrivée en Sarthe à l'âge de 5 ans et donc pour suivre ses parents dans leur voie professionnelle, installation en Sarthe à l'âge de 5 ans et puis Mailletèse, Mailletèse depuis 2004, donc bien installée dans notre commune par aussi son mari-gile, ses filles qui sont également, qui participent énormément à la vie locale et encore actuellement, esthéticienne de métier, avec une extension qui s'est faite plus en faveur du handicap, des personnes âgées, des personnes en situation de maladie, en étant socio-esthéticienne, donc pour le bien-être des personnes, pour qu'elles gardent leur dignité jusqu'à la fin. Donc c'est une vocation plus qu'un métier maintenant, je dirais. Et puis dernièrement, depuis 2019, accompagnante de personnes âgées également, donc vraiment au cœur de l'humain, complètement. Le métier passion, mais également beaucoup de loisirs, l'écriture, la lecture, les jeux, l'art en général, tout ça, c'est une tranche de vie passionnante que nous allons découvrir ce soir. Donc vraiment, vraiment une belle personne qui aime l'écriture, qui a remporté notamment deux premiers prix de notre concours de nouvelles, et haut la main, je dirais, parce que la qualité des textes était vraiment là, très humain. Il y a des vrais premiers prix qui ont remporté vraiment l'unanimité du jury à chaque fois. Si Fabienne te permet de dire ça, c'est parce que... Si tu te permets de dire ça, Fabienne, pourquoi ? Ah ben c'est parce que je suis membre du jury. Voilà. Je suis membre du jury et ces textes, on fait l'unanimité sans aucun doute, sans ambiguïté, tout le monde était unanime. Vraiment. Fabienne, dans notre concours de nouvelles, nous représentons, nous en tant que membres de Réaille Joyeuse, nous envoyons une de nos membres pour nous représenter au jury. et ça a toujours été depuis la création, Fabienne. Alors j'en profite très vite pour vous dire que Virginie, il y a plein de gens qui disent bonjour, je vais les citer parce qu'ils sont toujours là, ils parlent. Hélène Loyer, Benoît Comba-Stex, je pense à membres de la famille, Gilles Menand, et Morissette Clément aussi qui fait un coucou à Virginie. Et ma coucou à tout le monde. Ben oui. Donc, le métier d'esthéticienne, comment il est arrivé dans votre vie ? Il est arrivé dans ma vie un petit peu par vocation de la parfumerie aussi. L'esthéticienne ? L'esthéticienne ? Et puis, parce qu'effectivement, j'adorais prendre soin des autres. Donc, de fil en aiguille, ça m'a énormément plu. Et après avoir fait un break pour élever mes enfants, j'ai à nouveau… Ah oui ! Il va revenir ! D'accord ! Eh bien, je me suis à nouveau remise sur l'esthétique, mais cette fois-ci, plus à domicile. D'accord ! Je comprends pourquoi. Et donc, ça s'est développé de plus en plus au contact des gens, en allant chez eux, et puis en m'immisant dans leur intimité, en fin de compte. Parce que le domicile, on est au plus proche de l'humain. On connaît les enfants qui deviennent même des clients. On est dans les confidences vraiment très fortes des personnes, dans leur intimité. C'est un peu comme les coiffeurs. Il y a une part de confiance et puis beaucoup de partage, en fait. C'est des confidences. Oui, tout à fait. Le bien-être emmène les confidences. Oui, c'est ça. Et puis bon, souvent les gens se dénudent, un petit peu, obligatoirement. Donc, il y a vraiment une proximité. On n'est que deux. Enfin, vraiment ensemble dans une même pièce. Donc, c'est plus simple. On se trouve. Et donc, vous faisiez beaucoup de domicile ? Oui. Vous faisiez sur Maillet ou je crois que vous veniez aussi sur Le Mans ? Oui, oui, oui. Je faisais beaucoup trop de kilomètres au départ. Et puis, au fur et à mesure, le bouche-à-oreille a fait que je me suis rapprochée. Et puis également, il y a aussi des personnes qui avaient envie de venir chez moi parce qu'effectivement, il y en avait aussi qui trouvaient que c'était important de pouvoir sortir de chez elles et qui n'avaient pas envie d'être dérangées à tout instant chez elles par des gens qui viennent à l'improviste ou bien les enfants, enfin, tout un tas de personnes. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fait un peu moins de bornes et j'ai eu tendance à proposer aussi les soins à la maison. Et puis, ces 30 kilos de matériel à porter, c'est tout à installer, dépiller la table, à replier, faire le trajet dans un sens et dans l'autre. Donc, c'est de la perte de temps sur la route. Même si la route, ça peut être agréable par certains aspects, mais c'est aussi des dépenses, des frais. Bien sûr. Et au niveau des soins, massage, vous avez quelque chose que vous préférez ? Alors, j'aime tout en fait parce qu'en fait, tous les soins sont des prétextes pour échanger et pour apporter un mieux-être. Donc, c'est vrai que je me spécialise beaucoup dans le massage depuis qu'à côté en faisant des formations très régulièrement. Mais, effectivement, je fais de l'épilation, du soin du visage, du maquillage. Je ne suis pas spécialisée dans les ongles, ça c'est sûr, mais je pose des vernis, je fais des manucures simples et donc, ma zone de déplacement est à peu près à 15 kilomètres autour de Maillet dans tous les sens. D'accord. 15-20 kilomètres, voilà. Très bien. Et donc, du coup, de fil en aiguille, le besoin de se rapprocher un petit peu des personnes vulnérables, besoin d'écoute, d'attention ? Ça s'est fait assez rapidement parce qu'en fait, rapidement, j'ai été demandée à l'EHPAD, d'abord de Maillet puisque c'est là où on est. Et puis, j'ai fini par trouver ça très agréable d'aller apporter du bien-être à ces personnes qui étaient vraiment demandeuses. où c'était aussi à la demande des enfants, souvent, mais au final, ça m'arrivait même d'aller à l'EHPAD où là, les personnes ont souvent des problèmes vraiment Alzheimer et assez poussés, de désorientation, etc. Et où, finalement, eh bien, j'arrivais à nouer des contacts et j'en étais effarée moi-même. j'avais envie toujours plus de créer du lien et il faut absolument faire en sorte que même là, dans ces temps difficiles, il y ait de la vie extérieure qui rentre dans ces endroits qui sont un peu trop fermés, même en temps normal. Voilà. Ça, c'est sûr. Une séance typique avec ces personnes-là se passe de quelle manière qu'on essaye de comprendre un petit peu ? Oui, parce que contrairement à la coiffeuse, moi, je n'ai pas une pièce destinée pour l'EHPAD, donc je vais dans la chambre du résident et donc, on est encore une fois dans l'intimité puisqu'il n'y a pas un salon où défile un petit peu tout le monde. Mais par contre, c'est vrai que je… Alors, quand la personne est dans sa chambre, qu'elle n'est pas déjà en animation et qu'elle ne déambule pas, je la trouve directement dans sa chambre, sinon ça peut arriver que j'arrive un peu à la chercher. Et sinon, c'est le plus souvent des épilations, mais ça peut être des soins du visage, ça peut être des massages. D'ailleurs, j'ai été amenée à faire un peu de bénévolat durant les tout débuts du Covid où on m'a demandé de venir faire des petits massages des mains pour détendre les personnes. et j'étais très surprise de voir certaines personnes qui semblaient vraiment sans réaction et qui, grâce à ce contact avec les mains, en leur parlant, parce que même s'ils ne répondaient pas, c'est important de nouer une relation. Je m'apercevais qu'il y avait en face de moi vraiment un être humain qui était sensible et qui répondait par des sourires ou par quelque chose. Il y avait un contact qui s'établissait. Une réaction, une réaction. Oui, tout à fait. Et c'était super. Ça me donnait envie d'en faire plus et de persévérer dans ce domaine. Donc après, je suis allée dans d'autres EHPAD et après, on m'a aussi demandé par la suite, mais là, ça a été beaucoup plus tard, d'intervenir. Alors, pour une dame en 2019 en plein confinement qui ne pouvait plus aller à l'accueil de jour où là, en fait, ses enfants étaient un peu en panique qu'il n'y avait plus personne pour elle le midi pour l'accompagner au repas puisque en accueil de jour, elle allait manger le midi, elle restait l'après-midi et le soir, on la ramenait chez elle. Et là, il n'y avait plus d'intervenants le midi, donc j'ai pu y aller, l'aider au repas, essayer de la stimuler sur la lecture du journal, sur des petits jeux de société. Je l'aidais à la vaisselle et puis à son linge et puis je repartais et elle avait de nouveau les auxiliaires le soir qui venaient, les infirmières. Donc, les enfants étaient rassurés, la dame était contente aussi et voilà. Et par contre, ça ne s'est pas toujours fait tout de suite, c'est-à-dire que les premières fois, la dame ne m'accueillait pas forcément bien parce que j'étais encore une étrangère et comme elle avait quelques signes un peu Alzheimer, il fallait le temps qu'elle s'habitue à moi et qu'elle me fasse confiance. C'est vrai que c'est la désorientation d'intégrer un nouveau visage. Oui, tout à fait. Mais même en pleine désorientation, on s'aperçoit que si, pour le faire avec une autre dame, si on danse, si on met de la musique, si on danse avec quelqu'un qui est complètement perturbé, qui est désorienté, qui n'a plus trop de repères, eh bien, des choses d'autrefois reviennent comme vraiment quelque chose de naturel. Et après, on établit aussi, on les voit sourire, on les voit vraiment renaître et c'est super. On donne, mais on reçoit énormément en retour, vraiment énormément. La musique, même si c'est une musique nointaine, ancienne, en fait, ça peut leur permettre de leur souvenir. Bien sûr, tout à fait. Le souvenir de gens qui dansent. Ils ont fait la veille, mais des choses qui datent de 30 ou 40 ans, en fait, ils peuvent s'en souvenir encore. Exactement, c'est ça. Si c'était des bons danseurs, ça les stimule tout de suite. Ils font deux pas, mais ces deux pas, on voit bien que c'est tonique et qu'ils seraient prêts à enchaîner une danse. Oui. C'est fou. Donc, ça apporte beaucoup de joie. C'est vrai que j'accompagne aussi des gens, des clientes qui m'ont demandé de les accompagner jusqu'à la fin. Donc, ça m'est arrivé d'aller en hôpital en fin de vie, en soins de vie. Et donc, cette dame-là, je n'en revenais pas qu'elle veuille constamment des épilations et des soins du visage, mais malgré tout, ça lui permettait de garder un lien avec l'extérieur et puis de continuer à me parler, même de choses tristes, mais malgré tout, on arrivait toujours à… On parlait même de la mort parce qu'elle voyait sa mort approcher, elle savait très bien que c'était la fin. Et malgré tout, on arrivait à établir un lien positif parce que pour elle, ça la rassurait, elle pouvait parler de tout ça. Et moi, de toute façon, la vie, la mort, c'est un peu soudé. je veux dire, on va tous mourir un jour et donc, la mort fait partie de la vie également, donc il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est des fois, beaucoup de gens me disent « c'est vraiment triste ce que tu fais, ça doit t'atteindre énormément. » C'est vrai qu'on est atteint, mais on arrive après à prendre de la distance et avoir un peu de recul et puis c'est naturel malgré tout, tout ça. Donc, il faut peut-être un peu moins faire de tabou de tout ça. c'est important. C'est ce que j'étais partie pour demander, effectivement, parce que c'est un métier éponge, en fait. Oui. On absorbe beaucoup les inquiétudes, les stress. Oui. Alors après, il faut le digérer soi-même. Oui. Les premières fois, c'est pas simple. Les premières fois, ça m'arrive de rentrer, de pleurer et puis de me confier quand même à mon mari, mes enfants, quand elles sont là. Et puis après, je ne dirais pas que c'est une habitude. Ce n'est jamais une habitude. On ne peut pas s'y habituer. Mais par contre, moi, c'est vrai que je n'ai pas une équipe avec moi pour débriefer. C'est ça le problème ? C'est ça, voilà. Mais bon, par contre, je pense que c'est mon choix. Déjà, personne ne m'oublie. Je n'ai pas un couteau sous la gorge pour faire tout ça. Et je me dis que je serais heureuse qu'on en fasse autant pour moi. Donc, je pense que c'est aussi tout ça. C'est aussi savoir qu'un jour, il y a de la vieillesse, il y a des choses moins faciles dans la vie et qu'on aimerait bien tous être un peu épaulés, aider. Et moi, ça me fait très plaisir de le faire. C'est mon truc. J'ai toujours aimé et j'ai toujours aimé la différence. Donc, ça, c'est un truc qui remonte de très loin. voilà. Aimer la différence ? Oui, la différence à tout point de vue. Les gens qui sont un peu cabossés, qui sont un peu spéciaux, qui ont des failles, qui… et c'est aussi un film que j'ai vu, pas toute petite, mais assez vite, Johnny s'en va en guerre. C'est un film qui avait fait polémique à l'époque où on parlait de… c'était un homme qui revenait de la guerre et il n'y avait plus que son tronc, il n'avait plus de membre, il avait été complètement mutilé. et donc, désolée, c'est censé être joyeux ce soir. Non, non, mais ça explique le parcours. Voilà. Et donc, en fait, il était arrivé dans un hôpital où il a pu avoir des liens, les seuls liens qu'il a pu avoir pour communiquer, c'était avec une infirmière qui avait réussi à établir des liens par battement de paupières puisqu'il lui restait vraiment plus que ça et elle, elle avait réussi à le comprendre, à comprendre qu'en fait, il était toujours conscient, cet homme-là et qui ressentait qu'il avait plein de sensibilités. Il pleurait, etc. Et alors que certains scientifiques qui voulaient faire plein d'expériences ne voulaient surtout pas voir cet aspect-là et pour eux, il était quasiment mort. Mais donc, voilà, ça avait fait polémique parce qu'il y a toujours un côté méchant, un côté gentil, mais ce n'était pas à la fois, c'était bien vu et puis ça crée du débat et c'est important. C'est du débat aussi. On n'est pas dans côté de Bisounours et donc, les gens aiment pas, c'est quand on leur montre des choses qui sont, je ne dis pas naturelles, mais qui font partie de la vie et qu'il faut accepter quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui a des failles, quelqu'un qui va mal, ça fait partie qu'il y a quelqu'un qui a une dépression, ça fait partie de la vie et au contraire, il faut le tenir et ne pas essayer de l'ostraciser comme malheureusement le font beaucoup de nos contemporains. Mais oui, c'est ça. Et c'est ce à quoi j'aimerais bien pouvoir contribuer à mettre en évidence certains problèmes qu'on rencontre comme la vieilleuse qui sont des choses naturelles, qui arrivent naturellement. Il faut en parler, il faut… Oui, c'est vrai que quand j'ai fait de l'animation, par exemple en EHPAD aussi, je fais aussi de l'animation bénévolement et c'est ça aussi qui m'a fait aimer vraiment très fort le fait d'entrer en EHPAD et d'être quelqu'un d'extérieur qui va venir ponctuellement et qui va apporter un autre regard peut-être parce qu'effectivement quand on est soignant, qu'on est compressé par beaucoup de choses, qu'on est tout le temps dedans, on est souvent malmené par le boulot, par plein de choses et on a encore un autre regard et les résidents ont eux-mêmes un autre regard. Enfin, tout est… Donc, je me trouve un peu coincée par tous ces aspects-là mais à la fois, je suis contente de pouvoir y aller avec une autre bénévole. Alors, le bénévolat, malheureusement, je ne peux plus en faire en ce moment. J'aimerais beaucoup que ça revienne mais pour l'instant, ce n'est plus possible parce que je n'ai plus assez de disponibilité tout simplement pour l'instant. mais j'espère que ça va revenir, ça reviendra et il y aura moyen parce qu'on dit toujours qu'on n'a pas le temps mais il faut prendre le temps. C'est ça. C'est ça. Et Virginie, une chose à dire aussi aux gens quand on vous entend parler sur « je vais en EHPAD » et tout, etc. Notamment en ce moment, aujourd'hui, c'est que parmi les quatre personnes qui sont sur cet écran ce soir parmi nous, il y en a deux qui sont déjà vaccinées. on espère que ce sera le futur de la France. Vous êtes vaccinée donc pour vous, il y a un propos aussi. Oui, parce que justement, c'est l'EHPAD qui m'a très gentiment proposé la vaccination puisque j'étais intervenante en tant qu'esthéticienne et parfois en tant qu'intervenante autre pour effectivement accompagner des personnes à la demande des familles pour des promenades, des choses comme ça. donc voilà, ils m'ont gentiment proposé en tant que professionnelle et j'ai sauté tout de suite sur l'occasion parce que je pense qu'à l'heure actuelle, la seule chose qui va nous permettre à nouveau d'avoir des vies sociales un peu plus normales, ça va être la vaccination. Il faut absolument se faire vacciner et vraiment, j'incite tout le monde à le faire le plus vite possible. Carole, toi aussi, tu es vaccinée ? Oui, je suis obligée aussi. Donc, il va falloir, entre guillemets, il va y avoir un gros centre sur le Mans qui va s'ouvrir et que là, ça va bientôt être ouvert en fait à beaucoup plus de monde. Donc, la population va pouvoir vraiment se faire vacciner au plus vite, au moins sur la Sarthe. Donc, d'ici un mois et demi, ça va doubler tous les jours par rapport au nombre des vaccinations. Les pharmacies, il faut le faire. si on veut essayer de s'en sortir, si on veut essayer de passer un été à peu près correct et puis faire toutes les animations et toutes les sorties, pouvoir revoir sa famille tant que tout le monde ne sera pas vacciné, de toute façon, ça va être compliqué. Et voilà, franchement, il faut le faire. Mais des fois, c'est un petit peu désagréable. C'est vrai qu'il y a des effets indésirables. Je ne sais pas, Virginie, vous aussi, vous en avez eu ? Très peu. En fait, à la deuxième injection, j'ai eu un état grippal pendant une nuit et une soirée, mais vraiment pas méchant, 38 de fièvre et quelques courbatures partout, ça n'a vraiment pas été long et après, c'était fini. Avec un peu de doliprane, ça va très vite. On peut être 24 heures ou 48 heures un peu gêné et après, on est tranquille. Donc, il y a des études qui sont faites actuellement. Donc, on est à neuf mois du premier vaccin. On est immunisé pendant au moins neuf mois. Après, ça peut être plus. Pour l'instant, on a passé le recul. Donc, c'est pour ça, toutes les personnes qui peuvent se faire vacciner, franchement, faites-le. Oui, tout à fait. C'est la seule chose qui va nous aider à s'en sortir. Et puis, est-ce qu'on reprenne une vie culturelle aussi parce que ça nous manque dans le monde ? Complètement. Nous, ça va faire un an qu'on est à côté du monde et en fait, on ne peut rien faire. Pas de resto, pas de musée, pas de cinéma, pas de choses comme ça. On a dit qu'il est beau, on ne peut strictement rien faire. C'est vrai qu'au niveau culturel, on s'était dit qu'on va faire plein de choses et malheureusement, on ne fait rien. Donc, c'est vrai qu'on attend que tout ça se décante. Et nous, au niveau des riennes joyeuses, il faut seulement qu'on puisse faire des choses parce que ça nous manque. Et voilà. Et puis, ça nous manque aussi d'aller voir les personnes âgées, de voir nos parents et puis de voir des personnes qu'on ne voit plus à cause de ça. et c'est vrai que Virginie, ce que vous faites vous au niveau des EHPAD, au niveau de tout ce qui est aide pour les personnes âgées ou isolées, c'est vraiment extrêmement bien. Oui, je sens qu'il y a un besoin en tout cas. On a un petit témoignage qui vient d'arriver de la plage de Claudine Cave. « Virginie a l'art d'apprivoiser et de stimuler en douceur et philosophie avec une rare finesse teintée de malice. » Waouh ! Merci beaucoup Claudine. Ben oui ! C'est pas cave, c'est cave ! Cave ! Il n'y a pas d'accent ! En mode du cave ! En tout cas, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci. Alors, si on avait à parler un petit peu maintenant des loisirs, c'était l'écriture. L'écriture fine, ciselée, ça vient d'où ? C'est arrivé comment ? Alors, en fait… Virginie, si je peux te permettre, je repars sur… Je repars… Tu repars dans le tout ! « Des petites femmes skunks. » C'est ce petit-dessous, C'est ce qui te spécifique ? C'est randais-vous ! « Ah, my darling, how beautiful you are ! How long it has been that I have without you ! » « Hum, 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 hum. » « Ah, des sweet-nements things. » « Ah, des sweet-nements things. » « Ah, des tender and raptuments. » « Hum, 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 hum. » Mais quel con ces Américains ? Mais quel con ? Vous n'êtes pas un personnage comme ça ? Vous n'avez pas pensé qu'on aurait dû le détruire ? Mais pas eux, pas eux. Ah là là, pardon. On en revient nos moutons. L'écriture. Non, mais l'écriture. On est toujours au bon moment. Donc, en fait, ça a commencé. Ça a commencé quand j'écrivais à ma grand-mère puisque j'ai quitté le Nord à 5 ans. Alors, j'ai quand même appris à l'école en CP à écrire avant, entre temps quand même. Et puis, dès que j'ai eu à peu près 8 ans, on a pu correspondre ma grand-mère et moi puisqu'il y avait quand même 500 kilomètres qui nous séparaient. Et que c'était une femme qui adorait lire et qui m'a aussi beaucoup inspirée par rapport à… Elle passait… Quand elle n'était pas au travail, elle lisait. Je la voyais tout le temps lire, en permanence. Ça allait de San Antonio à Maurice Genevois en passant par beaucoup d'autres choses. Et puis, donc, naturellement, on a eu envie de correspondre parce que c'est vrai que les petits coups de fil, c'est bien. Mais écrire, c'est encore autre chose. On peut plus réfléchir à ce qu'on va mettre. Ça reste, on peut le relire. Voilà, exactement. Jean-François se touche, pour ne pas faire profiter de cela, il coupe sa caméra. C'est très délicat de ce part. C'est super. Et donc, après, il y a eu quand même pas mal de vide au niveau de l'écriture parce que, bon, la vie est des fois très perturbée. Elle n'est pas tout à fait comme on voudrait. Et vers 45 ans, pour faire un peu court, là, je me suis remise à l'écriture. Et puis, quand vous avez lancé vos concours de nouvelles, ça m'a restimulée à fond, ça m'a boostée. Et ça m'a donné des ailes. Et je vous en remercierai jamais assez de m'avoir encouragée comme ça. Donc, voilà. Là, je suis sur une voie montante. C'est très bien. Et d'un coup, il y a eu quand même un certain nombre d'années où il n'y a pas eu d'écriture, rien du tout ? Quasiment pas, non. Quasiment pas. Mais par contre, il y a eu beaucoup de colère à l'intérieur. Beaucoup de… Ça bouillonnait à l'intérieur très fort. Et donc, quand tout a bien explosé, ça a vraiment explosé. J'écrivais beaucoup, beaucoup dans plein de carnets que j'ai remplis. J'ai déversé beaucoup de choses, des colères. Ce n'était pas toujours très joli. Mais bon, après, je me suis améliorée. Et puis, j'ai pu prendre plus de recul sur ma colère et puis mettre de l'ordre dans mes idées et puis repartir sur plein d'autres choses positives pour justement que ça soit concret et que ça ne soit pas haineux du tout, au contraire. Qu'est-ce qui vous mettait plus en colère ? Est-ce que c'était la vie de tous les jours ? Est-ce que c'était des injustices ? Tout ça. C'est ça ? Tout ça. Et puis, en fait, ma très grande timidité, mon excès de politesse qui faisait que je gardais tout à l'intérieur. Je n'exprimais rien. Je n'osais pas. Je n'osais pas. Je n'étais pas assez actrice de ma vie. Mais par contre, sûrement que j'avais envie de l'être finalement, mais sans m'en rendre compte vraiment. Donc, l'écriture, ça m'a aidée vraiment. La lecture aussi, bien sûr. Mais tous les films, parce qu'on a toujours adoré les films, aller au cinéma. Donc, ça, ça m'a énormément aidée aussi à me construire et à voir tout ce qu'il y a autour de nous. Et puis, mon métier, mon métier, tous les témoignages des uns, des autres. Tout ce que je pouvais voir, des choses des fois terribles, des parcours terribles de gens qui ne se rebellaient pas. Et j'avais vraiment envie de me rebeller pour eux. Enfin, c'était terrible. Des gens qui ont un courage incroyable, mais on ne peut pas s'imaginer. Des gens qui ne se plaignent pas. Oui, exactement. Qui ne se plaignent pas. Au contraire, ils sont courageux, ils sont veillants. Mais on se dit, mais comment ils font ? Enfin, on serait déjà ratatinés avec le quart. C'est ça. Il y a des lions, il y a des vrais lions. Oui. Oui, oui. Et parfois, des femmes toutes seules en plus. Alors, c'est impressionnant. Ben oui, oui. Quand on a une sensibilité comme ça vers les personnes, ça s'accumule, quoi. Ça s'accumule, ça rentre et ça forge. Oui. Et effectivement, on fait éponge un temps, mais à un moment donné, il faut que ça sorte. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait, il n'y a pas de débriefing quand on est tout seul comme ça. Non, c'est ça. À un moment donné, il faut bien que ça sorte. Donc, autant que ça sorte le mieux possible en tant qu'à faire. Je me souviens du texte avec le papier peint. Oui. Là, c'était vraiment inspiré de faits vécus, vraiment. Et j'ai tout fait pour qu'on ne sache jamais de qui je parlais. Donc, c'est toujours le cas. Je ne dévoilerai jamais de qui il s'agit. Mais par contre, beaucoup de gens ont été touchés par cette situation. Et on en parle des fois entre nous. Mais vraiment, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Parce que des personnes qui sont si malades, qui sont enfermées dans leur corps, c'est terrible. Parce qu'ils ont toute leur conscience. Et ça existe. Ça existe vraiment. Oui. Ce texte est à découvrir dans le recueil que l'on a fait relier et qui est disponible à la médiathèque. Si quelqu'un veut aller jeter un petit coup d'œil, ça vaut le détour. Merci. Alors, dans les autres loisirs, on a l'écriture, on a la lecture. On a les jeux de société aussi. Oui, mais alors là, je suis au balbutiement. Oui. Avant les jeux de société, en restant dans l'écriture, Virginie a quand même, depuis quelques jours, dans l'écriture, une nouvelle activité. Virginie, vous venez bien de nous en parler. Surtout de votre premier article, qui, mon petit doigt m'a dit, a été coupé à 50 %. Oui, mais après, c'est local. C'est local. Voilà, c'est un article magnifique sur un thème finalement qui pourrait être intéressé tout le monde, c'était la cause des femmes. Alors, Virginie. C'était par rapport au 8 mars, c'est à la journée internationale des droits des femmes et pas la journée de la femme. qui est souvent récupérée commercialement. Et ça, je suis furieuse là-dessus, parce qu'on a souvent toutes des SMS de pubs de parfumerie ou d'autres qui nous donnent des bonnes réductions pour cette journée en nous faisant penser que c'est notre journée. Mais ce n'est pas ça du tout dont il est question. C'est juste défendre des droits des femmes dans le monde entier. Et ce n'est pas rien, parce qu'il y a toujours l'excision. Il y a toujours le viol qui est utilisé comme arme de guerre actuellement. Il y a toujours, tous les deux jours, une femme qui meurt sous les coups de son conjoint en France. Il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ah oui, c'est le bouquin que tu nous as. Alors ça, moi, je ne l'ai pas lu, mais c'est Jean-François qui pourrait peut-être nous en parler. C'est très, très dur. Oui, sûrement. C'est très, très dur comme parcours, oui. Oui. Donc, Jean-François, vous nous parlez de ce livre ? Ah ben… Je passe le poire, je ferai un autre… D'accord. Mais Virginie, cet article a été fait dans quel cadre ? J'ai proposé justement qu'on parle de cette journée. Donc, ça a été tout à fait accepté. Oui, mais dans quel média vous êtes… Alors, bien sûr, pour le petit courrier. Voilà. Vous êtes la nouvelle… Correspondante au cas. Correspondante au cas. Voilà, à Maillet, à Coulonger, à Sarcée, à Verneil. Et donc, il fallait que je trouve que c'était mieux. Pour faire local, j'ai trouvé trois personnes, trois femmes, bien sûr. Enfin, j'aurais aimé trouver aussi des hommes, ça aurait été pas mal. Pour témoigner sur… Non, mais c'est vrai, parce qu'eux aussi peuvent prendre… Oui, ben ça y est, il est reparti se moucher. Il est reparti. Pourrait aussi intervenir sur les droits des femmes, ils sont concernés. Alors, ça concerne aussi, allons-y, la contraception. Ça concerne plein de choses et ça a avancé grâce à des femmes comme Simone Veil, comme beaucoup d'autres femmes. Enfin, moi, je ne peux pas toutes les citer et puis, je ne peux pas tout en tout cas. Mais aidez-moi, allez-y. Non, mais les personnes que vous avez été interviewées, elles avaient quel parcours ? Oui, alors justement… Quelle particularité ? Donc, elles avaient déjà toute la particularité d'avoir accepté de témoigner. Oui. Et d'être… Non, ce qui n'est pas rien. D'avoir accepté d'être en photo dans le journal. Aussi. D'avoir accepté, enfin, d'être aussi des cantons dont je m'occupe. Donc, il y avait deux personnes, deux sarcées et une de maillées. Et donc, je les ai choisis avec des parcours professionnels différents, exprès, avec des âges différents et donc avec aussi des différences puisqu'il y avait une dame qui était originaire du Cameroun. Et il y avait une dame qui est maman solo avec trois enfants et une dame qui a deux enfants et qui est accueillante familiale pour enfants. Donc, voilà. C'était trois différentes personnes, trois différentes femmes et qui témoignaient sur quels étaient pour elles les femmes qui les ont inspirées par rapport aux droits des femmes. Les questions, c'était un petit peu… Est-ce que c'est important pour vous cette journée des droits des femmes ? Et puis, j'avais aussi posé comme question si l'homme se sent aussi égal en droit que la femme, est-ce qu'il a vraiment à gagner au fait de se sentir autant égal au droit que la femme ? Donc, voilà. Et elles avaient répondu très gentiment dans ce témoignage. C'était un sujet qui n'était pas facile à traiter. Oui, ce n'est pas facile à traiter, mais à la fois, ils s'y sont très bien prêtés et j'en étais ravie. Donc, on a pu faire local tout en parlant quand même d'un événement mondial. Donc, c'est sympa. Parce que la difficulté en étant correspondante de presse, à la différence d'être journaliste, c'est qu'on a un nombre de caractères imposés au maximum. Oui, voilà. C'est très compliqué de condenser une interview, surtout quand il y a trois personnes. Et ça rentre dans le cadre qu'on nous a fixé, en fait. Et c'est courageux, je dirais, qu'en page locale, on traite ce genre de sujet. Donc, Jimmy Charlot, je vois que ta recrue est très bonne. C'est gentil. Mais du coup, ils ont été très sympas. Mais moi, je ne maîtrise pas encore tout au niveau des caractères, du nombre de caractères, etc. Donc, il me faut du temps pour comprendre qu'il ne faut pas dépasser partout dans l'essence. Il faut savoir se canaliser au départ, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Et j'aimerais aussi aborder, là, ça va bientôt être la journée mondiale de la trisomie 21. Donc, je suis en train de faire un article là-dessus. Et je pense que ça va être bien avec aussi des témoignages locaux. Oui, oui. Mais c'est important d'en parler, d'informer. Virginie, donc maintenant, la correspondante locale du Petit Courrier. Donc, si vous avez des choses que vous voulez faire passer par le Petit Courrier, n'hésitez pas à contacter Virginie Menand, qui sera un plaisir de vous rencontrer et d'éventuellement faire un article sur le sujet où vous voulez aborder. Virginie, il y a Gilles qui vous dit que ce serait bien de parler aussi de Mariama. Oui, Mariama, une grande dame du Sénégal avec qui je suis souvent au téléphone via Messenger. Ça, c'est super. La technologie, ça a du bon aussi. Et donc, Mariama, c'est une dame que j'adore. Je ne l'ai jamais rencontrée en vrai, malheureusement, mais on est souvent en communication et je partage beaucoup de choses sur Facebook. C'est une femme qui lutte contre l'excision dans son pays, puisqu'on n'a plus le droit de commettre des actes d'excision. Mais malgré que cette loi soit passée, dans les faits, ce n'est pas pareil. Comme les mariages. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, en fait, elle prend sa moto, elle va dans la campagne et son cheval de bataille, c'est de lutter contre l'excision en informant les jeunes filles, en informant les exciseuses et en faisant ce qu'on peut appeler une espèce de propagande, mais d'informations vraiment pour lutter et pour arrêter ça et faire comprendre pourquoi il faut arrêter ça, parce que les dégâts sont à vie. Et puis, sans compter qu'on peut en mourir dès le départ. Les petites filles peuvent déjà en mourir dès le départ. Virginie, il faut en décompter, je pense que peu de personnes ne savent pas ce que c'est. Mais expliquez ce que c'est que l'excision. Eh bien, c'est la mutilation des parties génitales et l'ablation totale ou partielle des lèvres et du clitoris. Alors, je me trompe peut-être sur… Je ne suis pas hyper au point, Mariamma, ça aurait super bien de vous en parler. Et d'ailleurs, il faut que je partage à nouveau… Il y avait un reportage qui avait été fait sur Kolda au Sénégal. C'est une ville où elle travaille, où elle n'est pas élue municipale depuis peu et elle fait des grandes choses. Et elle doit être aidée normalement par l'UNICEF très bientôt, j'espère, pour arriver à éradiquer cette chose horrible, il faut bien le dire. En plus, quand les femmes accouchent, autant dire que c'est des souffrances affreuses. Quand elles arrivent à pouvoir… Elles n'ont plus du tout de plaisir sexuel. La reconstruction, c'est extrêmement compliqué. Psychologiquement, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment… C'est terrible. C'est culturel, certainement, mais c'est en train de changer. Mais ça va prendre du temps. Ce n'est pas que culturel, c'est aussi culturel. C'est-à-dire que c'est fait… L'excision, c'est l'ablation du clitoris, donc la partie de plaisir chez la femme. Et c'est au nom d'un dieu que cette pratique est faite. Donc, ce qui manque aussi, c'est que l'extrémisme, quel qu'il soit, et quelles que soient les religions, est toujours une abomination pour l'humanité. Oui, exactement. Nous arrivons bientôt à la fin de notre émission, Virginie, et j'aimerais que vous nous jetiez une bouteille à la mer pour les nouvelles générations, un message optimisme. dans ces moments un peu incertains. Quelle serait votre bouteille à la mer pour les jeunes générations ? Alors, j'ai écrit quelque part « Ma bouteille à la mer ». Alors, ce n'est pas un beau texte littéraire, je préfère vous le dire. Mais bon, pour éviter de partir dans tous les sens, j'avais quand même mis quelques notes sur le papier. Et en fait, ce que je voudrais dire aux jeunes, surtout en cette période, c'est de surtout ne pas perdre confiance vis-à-vis de cette pandémie et du fait que tout le monde est très déprimé et qu'il y a des névroses de toutes sortes, et que l'horizon paraît tellement bouché. Mais qu'il faut aussi qu'ils apprennent à se connaître et à mettre en sourdine leurs défauts et plutôt en relief leur qualité. Se dire que tout le monde a du talent et des idées à apporter. Et puis aussi, je voulais aussi, enfin j'ai mis beaucoup d'autres choses, suivre ses rêves, se projeter dans un avenir altruiste, se frotter à la vie sociale associative, faire des petits boulots, un peu de bénévolat, aller le plus loin possible tout au long de sa vie, en curiosité, être très curieux, accéder le plus possible à la culture par tous les biais qui existent, aussi bien par les médiathèques, les ludothèques, oui, c'est vrai que les jeux de société, ça apporte aussi beaucoup, mais pour l'instant, je suis complètement... Par le cinéma, par tout ce que les petits villages comme le nôtre ou les plus grandes villes propos, vaincre ses peurs en ayant un esprit critique positif, en ayant le goût des autres. Ah oui, le goût des autres, c'est aussi un très beau film avec Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui. Il me semble qu'Agnès Jaoui est dedans. En tout cas, c'est un film d'Agnès Jaoui. Et le goût des autres, c'est aussi apprendre à dompter les peurs des autres, mais c'est aussi réussir à... Comment je pourrais dire ça ? À s'ouvrir aux autres. Oui, s'ouvrir aux autres, exactement, voilà. Et puis, à ne pas se dire que parce qu'on n'a pas tel niveau culturel, on ne peut pas fréquenter telle ou telle personne ou aller dans tel cercle. C'est vrai. C'est avec et par les autres que l'on peut grandir, croire en ces choix premiers qui sont souvent les bons. Parce que souvent, on se dit, j'aurais aimé faire ça, mais il y a plein de choses qui font qu'on va aller dans d'autres directions. Et finalement, on va souvent revenir à nos premiers choix. Et puis, créer, ça c'est très important, créer des liens intergénérationnels. Donc, ne pas hésiter à fréquenter des personnes âgées et même très âgées. à savoir regarder leur ride sans se dire, c'est moche ou je ne sais quoi. Et ça fait peur ou je ne sais pas quoi. Adopter le handicap comme quelque chose qui est différent, mais pas comme quelque chose qui est horrible ou inaccessible. Voilà. Donc, voilà tout ce qu'il faudrait leur dire pour qu'ils gardent espoir et qu'ils aient envie de mordre la vie. C'est magnifique. Ça vous résume très bien, Virginie. Oui, c'est lui. C'est lui, absolument. Pépé, il pue toi. Voilà, Pépé. Celui qu'on va perdre. Merci, Carole. Oui, c'est adorable. Oui, c'était lui. Juste avant d'obtenir les trois objets culturels de vous, et puisque Carole nous a fait ce grand plaisir, il va revenir. C'est vrai que c'était un traqueur. C'est petit, c'est un traqueur. Ah, mon amour. Bon. Ah, mon amour. C'est magnifique que vous êtes. Un longsuit que j'ai eu sans vous. Disculpe-moi. 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 Ah, j'ai eu des rennes râtes humaines. Voilà, c'était... Ah, pas bien. C'est bien. Virginie, trois objets culturels. Alors, il y en a beaucoup. C'est dur de faire trois objets, surtout que j'ai réussi à introduire quand même Johnny Stannan. C'est le bout des autres, je suis contente. Donc déjà, ça, c'est bien. Sinon, c'est du cinéma pas mal. C'est le film Mustang, qui s'est venu en 2015, qui se passe en Turquie, qui est un des films... Enfin, c'est le film préféré de ma deuxième fille, mais c'est aussi un de mes films préférés. Et ainsi que la même année, il y a eu Much Love, qui était un magnifique film. Là, ça se passait plutôt au Maroc. Et une des actrices qui avait joué le rôle d'une prostituée, après, a été se réfugier en France, tellement elle a subi des violences à cause de ce film. Donc, il y avait ça. Et puis, il y a une auteure américaine, Flannery O'Connor, que j'ai découvert via les podcasts de Guillaume Gallienne, parce que je ne lis pas tant que ça, même si j'aimerais beaucoup lire plus. Mais grâce au podcast, ça permet de cuisiner ou de faire autre chose et de s'instruire en même temps. Et donc, Flannery O'Connor, elle a... C'est une autrice qui est géniale et qui a été très malade très vite, mais qui a pu écrire « Les braves gens ne courent pas les rues » et qui est une nouvelle magnifique où on a l'impression d'être dedans, vraiment. C'est impressionnant. Elle écrit des choses très réalistes et très belles. Voilà. Je crois que j'en ai dit trois. Bien, bien, bien. Non plus, parce que vous avez déclaré votre amour non seulement de la littérature, mais aussi du cinéma. Oui, bien. C'est aussi quelque chose qui vous porte, parce que vous nous avez donné pas mal de témoignages de films que vous avez appréciés. Donc, c'est toujours magnifique d'avoir une cinéphile. Et pour finir, une recette de cuisine, Virginie. Sachant que tout le monde peut s'être catégorisé comme l'un des meilleurs cordons bleus de maillet. Voilà, pas du tout, non. Une recette de cuisine absolument exceptionnelle. Alors, donc, comme tout le monde le sait, je ne suis pas une pro de la cuisine, mais en général, j'aime bien faire un gâteau très simple qui fait quand même son petit effet. Quand on le coupe, il est sympa à voir. Et sinon, il est assez moelleux. C'est un marbré façon cheesecake. Donc, par contre, tout n'est pas hyper naturel, puisque comme beaucoup de femmes pressées ou autres, surtout qui n'aiment pas trop être trop longtemps en cuisine, je m'aide par exemple du Philadelphia. Par exemple, il faut un Philadelphia. Il faut 75 grammes de farine. Il faut 200 grammes de sucre. Il faut 100 grammes de chocolat et 100 grammes de beurre. En fait, c'est très simple. Il faut mélanger dans une casserole. On fait fondre le beurre et le chocolat ensemble. Là-dessus, on met 3 œufs dedans. On met 75 grammes de farine. On remue tout ça. Si je ne me trompe pas, on met tout ça dans un moule carré beurré fariné, bien sûr, à 180 degrés. Mais avant, on rajoute une deuxième couche dans un saladier. pour faire le marbrage. Voilà, pour faire le marbrage dans un saladier. On met le Philadelphia, les autres 100 grammes de sucre, 2 œufs. On bat tout ça. On met cette préparation sur la première dans le plat carré, vous voulez, fariné. Et avec une fourchette, on fait 2-3 griffes par là. On met tout ça au four pendant 40 minutes. Par contre, le seul truc un peu long, c'est qu'il faut quand même qu'il reste 2 heures au frigo après. Oui, ça ne demande pas d'être à côté, donc c'est bien. Et après, on le sort et quand on fait nos parts, il y a ce côté marbre et joli et ce n'est pas du tout étouffant. Ce n'est pas mal. Les filles aiment bien et en général, tout le monde aime bien. Avec une petite crème anglaise, ça doit être parfait. Ce n'est pas mal aussi, mais la crème anglaise, je ne sais pas la faire. Voilà. Mais j'apprends ça. Oui, ça ne va être pas mal. Eh bien, merci Virginie pour cette soirée très humaine, j'en perds ma voix, où vous nous avez parlé de l'humanité, de l'amour de la différence. Alors ça, j'ai bien retenu, ça vous catégorise. Toujours se porter vers la différence, accepter la différence, quelle qu'elle soit, de quel type qu'elle soit. donc vraiment un beau témoignage encore une fois que vous nous avez donné ce soir. Je vous remercie énormément. Je remercie Carole qui s'est joint à nous des rillettes parce que je l'ai appelée à l'aide parce que ma voix était un peu éraillée ce soir. Et je vais terminer très vite parce que je ne peux pas dire en plus parler pour annoncer notre invité de la semaine prochaine qui sera aussi une personnalité haute en couleur mailletteuse mais avec moi c'est une voix que j'adore personnellement parce qu'elle me donne toujours en écoutant cette voix c'est des effluves d'esprit d'équipe de rugby de Périgord que j'ai à travers la voix de notre président de la MJC de Maillet Benoît Durac notre invité la semaine prochaine et donc merci à Benoît d'avoir bien accepté de venir parmi nous et une dernière les masques et justement Benoît c'est pas son anniversaire aujourd'hui ? Je ne sais pas pourquoi c'était son anniversaire aujourd'hui ? Je ne sais pas Allez superbe masque Le dodo c'est quand même énorme et un très grand merci à vous tous un très grand merci à vous tous De rien c'est un vrai plaisir C'est un grand plaisir pour moi Surtout qu'à Maillet que ce soit Gilles ou vous vous avez fait vous faites encore beaucoup de belles choses donc voilà C'est gentil Ben écoutez j'espère qu'on en fera encore beaucoup Et puis on espère Virginie vous êtes en train d'écrire un petit truc sur la prochaine nouvelle qu'on Oui sur le temps Alors le temps m'inspire le temps m'inspire Bon donc normalement ça devrait être possible Oui Le temps sous toutes ses formes normalement devrait trouver son public Oui je pense je pense ça parle à beaucoup à beaucoup de monde Oui C'est un bon thème Oui Très bon Ben merci beaucoup Merci également A bientôt A bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada